Non, à l'accord de Brexit négocié par Theresa May. 286 voix pour, 344 voix contre. Pour la troisième fois, les députés britanniques ont refusé ce vendredi le plan de sortie de l'Union Européenne, le seul accord jugé utile à la Grande-Bretagne, selon la première ministre britannique. Face à la Chambre des communes, Theresa May dénonce un Parlement indécis qui a rejeté jusque-là toutes les options mises sur la table, y compris un Brexit sans accord. Monsieur le Président, je crains que nous n'atteignions les limites de ce processus à la Chambre. Cette Assemblée a rejeté une sortie de l'Union Européenne sans accord, elle a rejeté l'annulation du Brexit, elle a rejeté toutes les variantes de l'accord sur la table. Et aujourd'hui, elle a rejeté l'approbation de l'accord de retrait seule et la poursuite d'un processus sur l'avenir. Ce gouvernement va continuer à faire pression pour que les résultats du référendum sur le Brexit soient respectés. Face à Theresa May, une opposition déterminée à l'avoir quitté son poste de première ministre. Cet accord doit maintenant changer. Il faut trouver une alternative. Et si la première ministre ne peut l'accepter, elle doit partir, non pas à une date indéterminée, mais maintenant, pour que nous puissions décider de l'avenir de ce pays avec des élections générales. Désormais, les Britanniques doivent soumettre une nouvelle solution à l'UE avant le 12 avril. Faute de quoi, Londres quitterait l'Union Européenne sans avoir conclu un accord. Autre hypothèse sur la table, un nouveau report du Brexit, cette fois-ci sur le long terme, au moins jusqu'à fin 2019, assure la Commission Européenne, obligeant les Britanniques à participer aux élections européennes de mai. Mais d'abord, un nouveau sommet européen aura lieu le 10 avril, deux jours avant la date butoir.